Événement qui a vu la présence de presque tous les acteurs de la santé, mais aussi celle des autorités étatiques telles que le ministre en charge du PSE, le ministère de l'économie et des finances, mais aussi le ministère de la santé. L'objectif de cette rencontre était de réunir toutes les parties prenantes de la santé en vue de s'approprier du nouveau concept de Teranga Farman et de permettre sa vulgarisation auprès de la population. Cet événement avait deux objectifs majeurs. Le premier, c'est l'appropriation du nouveau concept que Teranga a fait, a initié, l'appropriation par le gouvernement sénégalais, de ce nouveau concept qui est la prescription, le conseil et la consommation responsable. Le deuxième élément qui était important pour nous, c'est la vulgarisation de ces triptiques auprès de nos concitoyens, que les Sénégalais sachent qu'il y a une nouvelle industrie pharmaceutique qui appartient aux Sénégalais et qui travaille pour les Sénégalais, mais surtout qui travaille pour assurer la souveraineté pharmaceutique du Sénégal. Lors de cet événement, le ministre en charge du plan Sénégal émerchant, le ministère de la Santé, le ministère de l'économie et des finances ont dévoilé leurs feuilles de route en vue de l'attente des objectifs fixés et du bon déroulement de cette collaboration. Il faudrait qu'on sache que la nécessité est de soutenir ce secteur-là. L'objectif fixé par le président de la République, c'est qu'en 2025 ou en 2020, je pense, nous devons déjà être à 50% de production nationale. Et d'ici 2035, arriver peut-être à 80%. Donc, le rôle de l'État, c'est d'encadrer, c'est d'impulser. Il y a neuf réformes qui sont en cours ou peut-être même qui sont très avancées. Neuf réformes, nous, nous nous engageons à les prendre. À la fin, un bilan satisfaisant a été tiré par les acteurs de la santé, se réjouissant de l'apport de tout un chacun. Au sorti de la Covid, je pense que c'est une des grandes manifestations intellectuelles qui a été faite ce matin, cet après-midi, voire même ce soir. Nous, on a pensé à venir à créer ce dîner débat pour échanger. Et vous avez vu, je pense que vous avez pu le constater, ça a été un succès. Ça a été un succès et une livraison de réflexion extraordinaire. Et je pense que ça, vraiment, c'était le but de ce dîner débat et en la présence du ministre Fofana, chargé du PSE, et de deux experts, la directrice au niveau de la pharmacie et l'autre directrice, j'allais dire que des femmes, au niveau aussi du ministère de l'économie et des finances. Teranga Farman a vu le jour à la suite de l'apparition de la Covid-19. Soucié de la santé et de la dépendance du Sénégal en médicaments, ces acteurs de la santé se sont constitués pour apporter des solutions à cela. On est en train de travailler avec eux actuellement, parce que nous avons été reçus par le ministre de l'économie, le ministre Fofana nous a reçus, le ministre de la santé, nous avons été là-bas aussi. Et chacun, vraiment, a joué sa partition pour que Teranga Farman soit sur les rails. Et nous demandons juste que les réformes soient mises en place très rapidement pour que vraiment les choses bougent rapidement, pour qu'on puisse faire la production de bout en bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501